Série de vidéo sur les fractions et les opérations, nous allons voir comment multiplier des fractions. En fait, l'opération de multiplication des fractions est... En fait, la multiplication est l'opération la plus simple à effectuer avec des fractions. Pour multiplier deux nombres en écriture fractionnaire, il faut multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Nous allons faire un exemple, essayons de calculer par exemple 3 quart fois 5 septième. Donc en appliquant la règle dont nous venons de discuter, cette fraction est égale à 3 fois 5 sur 4 fois 7. Il n'y a plus qu'à opérer maintenant au numérateur et au dénominateur. Ce qui fait 3 fois 5, 15, et 4 fois 7, 28. On a donc trouvé que 3 quart fois 5 septième est égale à 15 vingt-huitième. Cette opération est facile. Attention, il ne faut pas oublier la règle des signes qui a été vue dans un chapitre précédent avec les nombres relatifs. Elle va s'appliquer ici. Imaginons cet exemple, moins 3 septième fois moins 5 sur moins 6. Comment pouvons-nous calculer ce produit ? Alors, on connaît la règle pour multiplier les deux fractions. C'est celle dont on vient de discuter. Mais il faut maintenant aussi appliquer parallèlement la règle avec le produit des nombres relatifs. Et là, il y a des multiplications et des divisions de relatifs. La règle des signes consiste à calculer, vu qu'il n'y a que des produits et des quotients, à calculer le nombre de signes négatifs. Il y a trois signes négatifs dans mon produit. Trois étant un nombre impair, je sais que le produit va être un nombre négatif. S'il y avait eu deux ou quatre signes négatifs, le produit aurait été positif. Je sais maintenant que ce produit va être égal à moins, puisque le produit sera négatif, 3 septième fois 5 sixième. Il suffit de réécrire exactement le même calcul, mais on peut se dispenser de marquer tous les signes moins, puisqu'on sait que le produit est négatif, donc on met bien le signe moins devant. Et il n'y a plus qu'à calculer maintenant 3 septième fois 5 sixième. Et ce nombre-là est égal à 3 multiplié par 5 sur 7 multiplié par 6. On peut observer au passage que 6 s'écrit 3 fois 2. Et donc, on va pouvoir simplifier au numérateur et au déluminateur ma fraction par 3. Et donc, ce produit, au final, sera égal à moins, n'oubliez pas le moins, 5. Et au déluminateur, 7 fois 2, 14. Retenez bien, on gère d'abord le signe en préalable, pour déterminer le signe du résultat. Et ensuite, j'opère la règle calculatoire des produits de fraction. Attention, quand même, si on devait calculer, par exemple, 32 quarante-neuvième que multiplie 35 trente-sixième. Ceci est donc égal, en vertu de la propriété qu'on vient de voir, à 32 multiplié par 35 sur 49 multiplié par 36. Et imaginons que nous soyons en situation d'évaluation sans calculatrice. Il serait bien fastidieux de faire ces deux produits, qui nous donneraient 1120 sur 1164. Mais on serait bien embêté après, parce qu'il faudrait sans doute après réduire cette fraction. Et là, on arrive à donc des résultats qui sont peu sympathiques. L'idée, rappelez-vous que le mathématicien est fainéant. Avant d'opérer cette grande multiplication, il va essayer de simplifier. Et on va se rendre compte qu'au numérateur, il y a 32 et 36. 32 et 36 sont tous les deux des multiples de 4. Donc 32, je peux l'écrire 8 fois 4. Et 36, je peux l'écrire 9 fois 4. L'idée étant de faire apparaître, évidemment, des facteurs communs au numérateur et au dénominateur. 35 et 49 ont aussi des diviseurs communs, puisqu'ils sont tous les deux des multiples de 7. Et donc 35, je peux l'écrire 7 multiplié par 5. Et 49, 7 multiplié par 7. Et une fois qu'on a tout écrit comme ceci, on se rend compte qu'il y a au numérateur et au dénominateur un 4 et un 4 en facteur, un 7 et un 7 en facteur. Nous allons pouvoir simplifier numérateur et dénominateur par ces deux facteurs communs. Et au final, cette fraction est égale à 8 fois 5 sur 7 fois 9, ce qui nous fait 40, 63ème. Nous avons trouvé facilement le résultat sans faire aucun calcul. Il convenait que cette méthode est bien plus simple que celle qui aurait été de tout multiplier, numérateur et dénominateur comme précédemment. Donc attention, on retient que la multiplication de fractions est l'opération la plus simple. on multiplie en haut et en bas séparément. Mais attention, il y a des fois où il va falloir chercher des simplifications pour éviter d'avoir des quantités trop importantes. Un QCM de validation est en place sur le site manglouillon.fr ainsi que d'autres exercices. La vidéo suivante traite des divisions. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501